Welcome to AKP GJ Plus X-5-5 Bonjour, je suis Tug Technoïd. Bonjour, pouvez-vous me présenter ? Salut ! Ben salut ! Tu es Lou ! C'est Lou ! C'est Lou ! Ouais ! Grégoire ! Vas-y, je te présente. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le batteur de Tug Technoïd. Tu es arrivé en dernier groupe ? Ouais, tout à fait. Il est arrivé il y a 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans, en juillet, à peu près. J'étais venu pour dépanner quelques dates l'été, et puis maintenant, je suis resté. C'est ça. Tu es toujours dans Eiffelot ? Oui, tout à fait. On continue à faire du Eiffelot, un peu moins, mais parce qu'avec Tug Technoïd, ça nous prend du temps, et Eiffelot, il joue avec les grands places, donc ça nous prend du temps, mais le groupe existe toujours, et on continue à faire des trucs. Non, je l'ai bien aimé. Ouais, bah c'est cool. C'est une chose. Vous avez décidé d'être DIY et de vous passer d'un balle à part un deal avec KMS, la belle de Nicolas Surtis, votre oncle, pour la distribution de Rage Tour comme tourneur. Ça vous fait du bien ? Oh, de fou ! Bah ouais ! Non, non, c'est trop bien. Tout ça est arrivé un peu au dernier moment, mais non, c'est cool, on a rencontré via Eiffelot, c'est ça, les Rage Tour ? Ouais, proprement, en fait, on a changé un peu tout, et ouais, donc c'était via Eiffelot, qui a joué avec Les Trois Fromages, Eric, qui est le guitariste bassiste des Trois Fromages, est bookeur à Rage Tour, je parlais de Tangoïd, ça lui a plu, il a écouté, et temporairement, en fait, ça arrive un peu dans le milieu, où tu dis, tiens, bah, c'est mon projet, tu peux écouter, et là, ouais, retour positif, c'était cool, et après… Non, 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 ça nous a changé la vie, parce qu'avant, on démarchait nos dates tout seuls, et on a tout produit l'album tout seul, en fait, c'est vraiment un pur produit où on a mis tout notre argent dedans, donc du coup, au bout de deux ans, on était un peu en galère, et le fait que les planètes s'alignent, et qu'on rencontre Rage Tour, et que KMS se soit intéressé, on était là, on s'est remis beaucoup en question, en disant, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas, qu'est-ce qu'on fait, et puis, en fait, financièrement, on arrivait vraiment à bout, et du coup, voilà, on a pris cette brèche-là, et au final, c'est un léger petit coup de pouce dans le projet, mais qui nous a beaucoup apporté. Il y avait une belle tournée, parce que je vous avais vu à l'empreinte le 6 mars, dans le monde d'or, c'était une bonne date. Ouais, c'était cool, à la base, c'était ça, c'était une tournée, on a commencé avec Rage Tour en janvier, février, on était en support d'Ultra Vomite, un peu partout en France, c'était des super dates, c'était incroyable, tout archi complet, et après, ils ont fait une formule avec, on tournait avec Manu, donc, anciennement, le groupe Dolly et... Cachemire. Du coup, là, t'as dû nous voir à l'empreinte, et après, en fait, on devait faire, c'était une tournée, ouais, de printemps, on avait tout le mois d'avril, tout le mois de mai-bouquet, avec cette formule-là de Coplaton, et du coup, bah, ça s'est pas fait, on ne sait pas pourquoi. À cause de qui, à cause de quoi ? Mais c'était, ouais, c'était mortel, j'ai trouvé le nom d'autre qu'on avait, et puis, nous, on sortait notre album, enfin, comme disait, les planètes s'alignaient, c'était mega cool. Et, non, mais c'est cool, parce que, bon, là, évidemment, ça a été majoritairement reporté, donc, il y a une nouvelle tournée qui arrive, qui est bookée, et on espère que ça va tenir. C'est clair, vous avez une formation qu'il y a 12-13 ans. Ouais. Maintenant, maintenant, c'est... Il y a un boulevard pour vous, maintenant, quasiment. Il y a un quoi ? Il y a un boulevard pour nous, avec Rage Tour, Sous, ouais. Bah, ouais, non, oui, clairement. Ouais, quand même. C'est tout, quoi, en fait, enfin, nous, on se fait beaucoup pas d'illusions, mais de... Enfin, le style de musique qu'on fait, enfin, le rock, en général, tout, ça passe beaucoup par le live, et tout, donc, c'est pour ça qu'on a pu le voir là-dessus. Nous, notre but, c'est vraiment de faire plus de concerts possibles, plus de concerts complets possibles, quoi. Donc, là, ouais, c'était... Et, dans ce moment, on est CD, donc, tant mieux. Ouais, ouais, c'est ça. Et, dans votre CD, il y a une brèche, du coup, quoi. Mais, c'est ça, ouais. Carrément. Là, vous aviez lancé en 2018 une compagnie Ulule qui atteint les 130% pour finir sur l'album Monerlove qui vient de sortir. L'album est prêt depuis quand ? Comment s'est passé le processus de création ? On a lancé le crowdfunding en février 2018. On avait déjà fait les démos de l'album. On avait déjà enregistré une vingtaine de morceaux. Enfin, en démo, en studio, voilà. Et après ça, on a pu avoir... Ça a été un énorme gros coup de pouce aussi. On avait décidé de passer par ça parce qu'on avait déjà fait ça sur le premier album et le premier EP. Et, malgré les critiques, nous, ça nous a un peu sauvés et ça nous a un peu aidés à se... À sortir. Enfin, ça nous a aidés. À le sortir et avoir de la visibilité en tout, en fait. Ouais. Et puis, on a la chance qu'on a des gens qui nous suivent. C'est leur truc, quoi. C'est participer tous ensemble à l'album. Et ouais. Donc, du coup, en 2018, on avait les démos. Et après, je dirais que... Alors, je ne me souviens plus trop dans ma tête. C'est... Allez, de mai 2018 à quand même 2019... Ouais. Ouais. Je sais plus trop au niveau des dates. Ouais. On a mis... On a mis six mois, je pense. Non, moins. À enregistrer l'album. Lui, il faisait ses batteries dans un studio. Moi, mes guitares dans un studio. Madeleine, elle a fait ses basses et ses chœurs dans le salon de l'ingestion. Ouais. On n'a pas fait une session d'enregistration. C'est vraiment étalé sur le temps. C'est ça. On a retravaillé et tout. On a fait du bric à broc à droite et à gauche. Et heureusement qu'on avait un ingé son qui était aussi réel. Et du coup, qui nous a vraiment aidé à peaufiner... Ouais. Ça, voilà. Toutes nos parties, quoi. Ouais. Et puis, après, en fait, pour revenir sur le Hull aussi, pareil, moi, à la base, je ne suis pas hyper fan de dire, ouais, machin, on avait des gens de payer l'album avant. Et au final, en fait, c'est... En fait, ce n'est pas juste sur la fabrication de l'album en lui-même du studio et compagnie. Ça aide financièrement. Mais surtout, c'est... Ça nous a permis de faire tout ce qu'il y a autour. Ce qui est hyper important aujourd'hui pour un groupe. Si tu veux un peu, bah, t'exposer. Et pas juste jouer justement dans... Enfin, moi, je fais le pari avec mon groupe et fellow. On nous s'en fout. On joue trois monde aux 40 copains, tu vois. Tous les deux mois, c'est cool. Là, avec Toybreed, on va faire plus que ça, tu vois. Et du coup, en fait, avec ce Hull, principalement, là, on va sortir, je ne sais pas, ça va être bientôt le cinquième clip qu'on a fait sur l'album. Quatrième ou cinquième clip. Il y en a un autre en préparation. Ça nous permet, en fait, surtout, de faire ça, de faire des clips, de pouvoir avancer des t-shirts, des compagnie. Et surtout, à l'époque, on avait le Lull, on n'avait pas de label, on n'avait pas de tourneur. On n'avait rien. On voulait tout faire nous-mêmes. Et du coup, là, on a mis beaucoup de temps. On s'excuse par faire des idées. Les gens qui ont investi là-dedans, qui ont mis l'album, parce que ça a mis du temps. Et finalement, là, on est en train de tout sortir. Tu as fait du bien. Ça fait du bien, ça. On a fait des goodies à côté. On a fait un petit fatis. On a fait des photos, des t-shirts spéciaux. Des dédicaces spéciaux. On a pu sortir l'album en vinyle, en CD. Enfin, voilà. Tout ce genre de choses, en fait, qui n'aurait pas été possible sans goût, je pense. Parlez-moi de la finesse de ce concept autour de la communauté LGBT+, la quête de genre et de l'identité de soi. Il y a un côté photographique. Oui, complètement. Ben non, c'est important parce qu'on est un groupe majoritairement filles. Et aujourd'hui, je trouve ça de moins en moins anodin. Je veux dire, c'est de plus en plus important, en fait, d'être une fille et faire de la musique aujourd'hui. Et en plus de ça, moi, il se trouve que oui, je suis en couple avec une fille. J'ai toujours été lesbienne et c'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a une histoire de représentation. On a envie de voir, surtout dans ce milieu un peu rock, punk, metal, on a envie de savoir que ça existe parce que c'est encore un peu trop tabou dans la musique de Nana qui se kiffe. Mais ça reste un milieu assez machiste. Comment ? Ça reste un milieu assez macho. Malheureusement, nous, ça va, on n'a pas trop vécu. Enfin, on a eu des moments où on s'est pris des réflexions et tout ça. Mais en même temps, ouais, ça allait encore. C'est la société qui est ainsi. C'est pas que... Ça se passe, comment votre composition pour Taigle ? Ben, j'arrive dans la salle de répète. Je leur dis, les gars, j'ai un morceau. Je leur chante, je leur fais. Et puis, ils me disent, OK, on va tout prendre, tout re... Voilà, et on essaye de faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et ouais, mais Greg et Madeleine, c'est clairement la machine à laver, quoi. Donc, du coup, j'arrive, je fais mon truc. Et là, vous bougez tôt. Et puis après, là, pour le deuxième album, en studio, on a enregistré les maquettes de telle version. Et je te dis, Fred, non, j'ai son qui est clairement... C'est un peu le quatrième membre caché du groupe. Il a peaufiné le truc, quoi. Genre, c'est un groupe, c'est impressionnant. C'est ça, c'est ça. C'est comme les trois, en fait. Souvent, ce qui se passe, c'est que t'en as deux qui ont... Enfin, chacun a son avis, déjà. Et après, t'en as deux qui vont être d'accord et un qui n'est pas d'accord. Donc, après, il faut trancher. Et c'était bien, justement, d'avoir fait à quelques personnes qui fait non, en fait, on ne peut pas du tout faire comme ça. Et on fait, ah ouais, en fait, on dit, c'est pas mal. Les morceaux que t'as composés sur toi à la fin de l'album, en fait, t'es arrivé et c'était déjà quasiment fini, en fait. Ça allait vite. Après, par contre, tu vois, moi, je fais le parallèle avec deux groupes à qui j'ai joué, en fait. Des fois, t'as des groupes où quelqu'un va arriver, on va faire, je sais pas, 40 morceaux, on va faire le tri, on va garder les meilleurs. D'autres où son morceau ne touche pas et tout. Nous, c'était plus les morceaux où, même si on galérait, on avait des riffs, des idées, mais on était pas forcément d'accord. En fait, on a essayé de chercher par tous les moyens de les finaliser et de quand même les sortir. Donc là, je sais pas, il y a quoi. Au final, il y a deux morceaux qu'on a enregistrés de cet album qui sont pas dessus. Et qu'on garde de côté. Mais globalement, tous les plans, tous les riffs qu'on avait, on a essayé d'en faire des morceaux et, en fait, on y a réussi. C'est cool. C'est pour ça, en fait, ce qui a pris du temps dans la composition, à des moments, c'était ça, c'était... On n'est pas satisfait de ce morceau-là. On va forcer jusqu'à ce que je trouve bien. Donc, tu parles toujours de ton histoire ou autre, comme par exemple ? Ouais, exactement. Et puis, c'est marrant parce que, du coup, Madeleine aussi, elle fait la même chose. Il y a deux morceaux qui sont à elle, sur l'album Violence, qui parle de quand t'es au collège et que tu te fais un peu martyriser, et Shiny Kid, qu'on vient juste de sortir en clip. Donc, ouais, c'est un peu l'album de... Le premier album, on était un peu plus festif, on se cherchait un peu. Et puis là, le deuxième, non, on va juste parler de nous. Pourtant, l'album, on a l'air plus léger que le premier. Ah ouais ? Au niveau du son, un peu plus pop et... Ah putain ! Trop bien ! Moi, je trouve, par rapport au premier, pas auquel je n'ai pas participé, mais en fait, le premier mois, il était un truc un peu plus uniforme au niveau du garage, un peu plus, on va dire, dur. Ouais, il a vraiment une patte... Ouais, alors que là, en fait, on a des morceaux. Par contre, musicalement, même en live, c'est carrément plus patate que le premier album. Des trucs, même au niveau des suites d'accord, c'est un peu plus dark. Enfin, c'est pas non plus... On fait pas non plus du tout, mais c'est... C'est un peu plus Tristoon et Comadine, mais la prod est plus léger, en fait. Bah, de toute façon, c'est... Là, on a fait tout en retools, en... digital et tout, alors que le premier album était en analogie. Le second album est pas du tout le même. Là, pareil, on a plusieurs pistes de guitare et compagnie. On a fait plein de petits arrangements. On a rajouté des pseudo-clubs et des machins, des trucs un peu... un peu cool qui gardent le côté un peu pétillons, comme t'as dit, je pense, par rapport au premier. Mais en fait, globalement, il y a des morceaux où c'est plus la fête. Ouais, ouais, c'était l'idée, en fait. Là, vous êtes avec Fred Lefran, on va fringer son live. Ça se passait mieux qu'à l'année dernière fois, ou c'était... Trop bien. Bah, quand même, je peux pas faire le comparti, mais après, c'était cool. Comme je disais, la gestion, c'est le quatrième membre du groupe. La situation se passe bien, en fait, il n'y a pas de... On a bien, on a... On voulait absolument travailler avec... Parce que d'habitude, ça se fait pas trop comme ça, tu prends pas ton âge et son pour faire l'album, enfin, je sais pas trop. Mais nous, on a vraiment insisté sur ça, et on a... Et non, ça s'est super bien passé, le travail avec lui. Il a été là pour peaufiner les morceaux avec son côté grand, sensible, alors qu'il a une gueule de marin, costaud comme ça, donc... Non, non, tant mieux. C'était cool. Et j'aimerais ce mix, tu vois, ça fait... On dirait que c'est l'album parfait pour cet été. Comment ? C'est l'album parfait pour cet été, je trouve. Ah bah, c'est très gentil ! La sortie a bien fait pour être repoussé, au final. Ouais, ouais, ouais. Bah ça, c'était à cause de la maladie qu'on respire et qu'on respire plus. Mais... Ouais, ouais, ouais. Donc, ça a été reporté, et non, mais tant mieux que ça sorte maintenant. Enfin, nous, on est contents, là. On part en vacances un petit peu et on revient à la rentrée. Ouais, ok. Parle-moi de Hans Montt est venu sur le titre. Ah ! C'est un morceau qui a été écrit par l'ancien batteur, celui qui était juste avant Grégoire. Et non, l'idée, c'était... La particularité de Pierre, c'est que c'est un gars qui a toujours travaillé dans les bureaux, mais qui avait vraiment un cœur de punk anarchiste révolutionnaire. Donc du coup, il faisait... Il a écrit pas mal de... Enfin, il a écrit des textes pour Toy Blueid, et notamment Hans qui parle de... Voilà, on en a marre du gouvernement, on bosse tous pareil, on se crève à la tâche et tout. Venez, on va tout péter. Voilà, c'est... C'est ça, c'est... Enfin, ça veut dire fourmi, quoi. Ouais, ouais, ouais. On va écouter fourmi, société... Ouais, mais on a pas mal... Enfin, on a pas mal changé de trois mots dans le... Dans le texte. Je sais plus si tu te souviens, il y avait des trucs qu'on prononçait mal en anglais. Ouais, ouais. Et du coup, il a fallu les remasteriser pour être coup de poing, genre... Fuck this society ! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qui est Shiny Kid ? Qui a écrit Shiny Kid ? Qui est Shiny Kid ? Ah, qui est Shiny Kid ? Bah, Shiny Kid, c'est un petit garçon de l'entourage de Madeleine qui nous a malheureusement quittés, et à qui on rend hommage. Et... Ouais, donc c'était... C'est un sujet très triste, mais on a voulu embellir ces moments où même quand t'es très triste et que tu vois, tu crois du noir, bah t'auras toujours une petite lueur, un truc qui fait kiffé, quoi. Ouais. Ça reste quand même un morceau assez positif en musicalement peint. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, c'était l'idée, hein. Ouais, c'était Claude. L'idée de... Genre... Ouais, c'était... Ça reste positif parce que... Quoi ? Parce que Madeleine, quand elle est triste, elle écoute du punk rock, et ça lui rend heureuse. Donc c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça, ouais. Donc du coup, elle est arrivée en répète, elle nous a dit j'ai ce morceau, ça parle de ça, on a fait vas-y, et puis... Pisou. Ouais, pisou. Ok. C'est quoi vos inspirations ? Parce que Tawalou me fait penser à Jennifer Hayes de Superbus. Et niveau son, il y a un gros propre 60, 70. C'est drôle, c'est pas la première fois, quoi. Ouais, t'as appelé, Edouard, Superbus, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, elles ont la même gueule, en plus. Non, mais... Euh... Je sais pas, c'était quoi les... Moi, j'aime beaucoup Deep Valley. Deep Valley, deux nanas, une à la batterie, une à la guitare. Elles sont bien. Ouais, c'est le côté... Ouais, après côté garage et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais après, au niveau de la voix, ouais, non, je suis à 10 000 km de ce qu'elles font, mais... Bah, après, ouais, les enfants, c'est un peu tous les trois, on écoute des trucs différents, classiques comme dans les groupes, et tout, mais je sais pas... Bah, genre, moi, en ce moment, j'écoute tous les trucs que j'écoutais au collège. Bah, tous les groupes de néo-métal un peu... Enfin, même, genre les Marilyn Manson, Corn et tout. Moi, j'écoutais ça à fond. Et du coup, t'as des groupes, maintenant, qui recommencent à copier un peu ça. Des trarches, là. Ah, j'adore, j'attends, c'est trop bien. Et c'est marrant. Et après, ouais, c'est ça. Après, moi, j'écoutais beaucoup aussi, les Jean-Berucassolt et tous les années 90 un peu. C'est trop bien, les Marilyn Cassolt, ouais. Et tout. Après, moi, je sais pas... Toi, comme ton... Je sais pas... Ah, les L7, clairement, parce que... Il y avait même les dernières, qui sortaient des trucs, des saignées aussi. Ouais, non, c'est clair. Oui, bah, on passe du pop au métal, sans aucun... C'est ça. La Danielle, elle écoute tous les groupes, un peu punk, skate-punk... Fidlars, Wimmers. Voilà, Fidlars, Wimmers, et tout le truc, californien, de petits jeunes et tout, on se trouve. C'est marrant. Superbusier. J'entends aussi encore un truc de Superbusier. Non, mais c'est marrant, parce que, genre, au début, au tout, tout début, T'es oublié, on chantait en français, et là, oui, 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 c'était genre, la pâte, Superbusier. Mais là, quand même, depuis, on en a vu, merde ! Non, c'est au niveau du grain de la voix, tu vois. Ah, d'accord. Après, tu faisais pas le grain de la voix, forcément, quand tu chantes, mais... Putain, putain, je gueule ! Parle-moi du clip de Sunrise. C'est bien pour le tourner. Comment ? C'est du vêtement, on va tourner à Sunrise. Bah, vraiment, c'était le... C'était pas très fatigant ! On se baigne, on boit des coups, on fait un concert. Non, c'était cool. En fait, l'idée, c'est qu'on a un petit fan. Qui on peut appeler... Oui, un petit fan. Non, qu'on a connu en tant que Margot. Elle s'appelait Margot, et Margot est venue à nos concerts, et petit à petit, on va boire des coups après les concerts et tout, elle nous annonce qu'il s'appelle Philippe. Et Philippe vient avec sa bande de potes et tout ça. Et c'est vrai que c'était assez touchant parce qu'il venait toujours en bande à nos concerts, il se tenait vachement au courant de l'actu, toujours des bons commentaires sur les réseaux sociaux et tout. Je ne dis pas qu'il faut nous saucer pour ne pas être dans un clip, mais c'est juste que l'histoire était touchante, qu'il ait annoncé sa transition à nous, et que ça l'ait aidé aussi un petit peu à travers les textes, à travers les trucs qu'on faisait en concert et tout ça. Nous, on n'a jamais trop caché notre appartenance à la communauté LGBT. Mais non, du coup, c'est juste encore un clip un peu hommage à ce gamin qui fait sa transition tout seul et qui vient à nos concerts et qui s'éclate comme ça. C'est franchement pour donner une image un peu positive de quand tu fais ta transition, que tu n'es dans un corps qui ne te plaît pas et que tu veux grandir. Les représentations pour les personnes trans, elles sont tellement lésées et tellement maladroitement faites encore aujourd'hui que du coup, c'est un peu un clip punk rock, deux minutes, un gamin qui s'éclate. Oui, c'est ça. On voulait faire un clip léger aussi. C'est le sujet du clip, mais pas que. On voit juste Thomas Vélie dans la barbe. C'est clair. On va voir des bières, quoi. Mais à la base, c'est juste déjà parce qu'en fait, on fait sa gueule, on le dit sa gueule. Il est tout le monde. Et il fait de la moto et tout. Et on dit, vas-y, on va faire des plans. Ça partait de, vas-y, on veut dans le clip. Et genre, on fait des plans avec toi avec de la moto. On va se marrer, on va tourner le plan avec le coffre ou vers la voiture à filmer la moto et tout. Et ça partait de ça. Et après, ça touche à un sujet qui tient à cœur. Voilà, sans cris de débat, de machin, juste faire un clip. C'est clair, c'est un gamin qui s'éclate. C'est quoi votre titre ? J'ai tellement passé de temps dessus. Ça dépend des formes à Sunrise. Moi, je l'aime beaucoup. Et à jouer et à l'écouter. Et après, moi, il y a Daimons aussi, que j'aime bien jouer et écouter. J'ai aimé deux préfaces. Je pense que c'est de la même préférence. Moi, j'en ai aucune idée. Après, ça change. C'est difficile, c'est quoi ? Parmi 13 enfants, lesquels tu dois choisir, parmi 13 enfants, c'est ton préféré. Ah si, si, maintenant qu'il y a 13 enfants, je citerai le bien lequel. C'est celui qui parle pas et qui dit rien. Ouais, non, franchement, je... Océan de... Oh, je sais pas... Moi, pour le sens, ça fait avec tes titres. Ouais, ok. Là, il y a une chaîne. On a beaucoup de questions. Allez ! C'est quoi vos meilleurs et pires souvenirs de Tron ? Le pire souvenir de... Meilleur. Non, pire. On va commencer par le pire. Je sais pas. Moi, c'est à la fois un des meilleurs et un des pires. C'était... Merci quand même. Ah, c'était horrible. Pour toi, mais après... Mais ça, c'est concert. Tournée. Tournée, c'était là en octobre. Ah, c'était horrible. C'était là qu'il se passait bien à la porte du goût. C'était notre dernière tournée complètement DIY dans les pubs et les bars de l'Est de la France. Personnellement, j'étais très fatiguée. Donc, du coup, aucune motivation à... Quand t'as pas envie, t'as pas envie. Et puis voilà, on a eu une gamine qui a voulu se suicider sur la route. Enfin, genre... On dormait tous dans la même pierre. Genre, il y avait un truc où... C'était bad mood. Bad mood. Ouais, pas super. Après, est-ce que c'était le pire souvenir de toutes les tournées ? Je dirais non. Non, non, non. Il y en a eu d'autres. Mais là, je vois pas tout de suite. Sinon, ouais. Pire concert, Bercy. Ma guitare qui... Un branchement dedans qui se... Et du coup, plus de son. Et du coup, dernier morceau. Il était là genre... Ah, c'était horrible. Horrible. J'ai l'impression de me taper la honte d'être... C'était horrible. Bah ouais. Mais non, sinon après, sur une touche beaucoup plus positive, les meilleurs souvenirs. Poupée. Poupée. T'as le festival de Poupée. Moi, j'étais stress parce que du coup, je me remplaçais pire. Genre, j'avais eu Noël, 400 jours pour apprendre les bosseaux. Ouais, c'est clair. Et c'était la première fois que je n'avais encore vu personne. Non, j'étais pas sauvé. L'aujourd'hui, j'avais pas trop de concert de souvenirs tellement j'étais... Je me remercie que j'avais kiffé de jouer comme on s'est. Mais je me la première fois, j'étais là, c'est qui là ? C'est qui, il est où ? Et voilà. Mais après, les concerts... Et sinon, ma meilleure tournée pour moi, c'était en février avec Ultra Vomite. Ouais, c'était cool. Les quatre dates d'affilée. C'est vraiment des amours. Et toute l'équipe et toutes les sales. Bref, c'est trop marré. C'était trop sympa. Ouais, un meilleur souvenir, franchement, moi, j'ai... Ouais, bah oui, Bercy, Stade de France, c'était des moments tellement particuliers et tellement forts. Mais il y a aussi, t'avais aussi, genre... Franchement, on a joué, quoi, au Pont du Roc, il y a trois ans. Mais c'était une tuerie. On était juste le petit groupe qu'ils ont mis dans la prog, sous un chapiteau entre deux grosses têtes d'affiches. Et en fait, il y a toujours des souvenirs. Le chapiteau était blindé. Ouais, ouais. Un festival de Breton qui n'a pas... Ouais, non, c'est clair. C'était leur réputation. Ouais, ouais, ouais. C'était... C'était... Non, c'est clair. C'est... Saint-Etienne avec Ultra Vomite aussi. Ouais, Saint-Etienne aussi. C'est vrai. Il y a vraiment des bons souvenirs dans ce groupe. Ouais. C'est clair. Moi, j'avais très peur. Moi, j'avais très peur que ça passe pas du tout. Ouais, c'est ça. Pas du tout. C'est super bien. Super cool. Il y a plein de gens qui ont kiffé. Et même, au pire, les gens qui n'aimaient pas le concert, ils allaient boire des bières, ils allaient au full. Genre... Il n'y a jamais eu personne qui est venu me voir de... Ouais, c'est vrai. T'es tricky et tout. Je sais pas quoi, tu vois. Ouais, t'es super mus, quoi. C'est sûr que j'avais cramé. Je me mets le clope et tout. Et j'entends un mec... C'était un peu super mus. En plus, c'était pas forcément méchon et tout. Ouais, ouais. C'était un peu super mus. C'était la première partie. Genre... Ouais, je suis le mateur. Et après, il était là, il arrêtait pas de s'excuser. J'étais là, mais non, mais je fais c'est très bien. C'est même pas, c'est pas grave. Genre... Genre... C'est parce que tu fais 2m12 aussi. T'arrives tout comme ça. Je suis un gars à ce qu'il s'est dit. C'était pour le prendre en flague. Et je me suis trop marré. Il était tout grotteux. J'étais là, mais non, t'inquiète. Il est une bière et puis c'est tout. Super mus, c'est quand même un peu le plaisir coupable de certains, quoi. Donc ils ont le temps en vie. Mais oui. Là, on sait ça. Ouais, mais je crois que je suis jamais... Je suis jamais... Non, c'est le plaisir coupable de vos meufs. C'est ça, en fait. Le nombre de métalleux que j'ai vu accompagner sa copine dans un super bus. La liste est longue, regarde. Non, c'est un truc de collège. Ouais, c'est ça. C'est sympa. Mais après, non. J'ai jamais trouvé le truc. C'est bon. Il y avait des belles rigueurs, là. Là, vous avez la marroquinerie, le chef septembre. On espère qu'elle va tenir, hein. Ça nous fait chier. Et qu'est-ce que c'est, justement, la place de rock'n'roll dans cette liste ? Bonne question. Bonne question. C'est-à-dire, en intro, ce serait bien ? De quoi traître ? Ouais, alors il se trouve... Non, mais c'est Madeleine qui l'avait proposé en intro, je crois. Ouais. Ouais, mais en fait, en intro, on peut faire un truc... PIM ! Métal, quoi. Pardon, métal, mais... PIM ! Coupons, quoi. Le morceau, c'est rock'n'roll, il monte un petit peu. Ouais. Et là, on aime bien le premier morceau de 1, 2, 3, 4, tous ensemble. Ouais, ouais, c'est ça. Et déjà, ça fait passer le stress, un peu. Qu'est-ce que je commence toute la guitare avec ça ? Moi, j'ai... Non, ouais, c'est ça. On aime bien quand le public est un peu plus chaud et tout. Du coup, elle est facile, il n'y a pas le moment. Ah, bah, on rappelle, il faudrait qu'on y pousse. Ouais, soit on dit que tu rappelles, soit... Ouais, mais en plus au milieu, quand les gens commencent à être chaud et tout. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est cool. Simplement, ça marche bien quand on a un sous-droit de la 7 liste. Mais Mario Kivane, moi, c'est pas l'ordre de la 7 liste, c'est pas ce qu'on rappelle. Non, pas encore, c'est surprise. C'est surprise. On fera des surprises avec plus aussi. Parce que là, même en mars, vous avez plein de nouveaux titres. Est-ce qu'il y a déjà en plus ? Ouais. Bah, là, les 7 que je vois actuellement, c'était quasiment que des morceaux d'un nouvel album. Plus, justement, 3-4 qu'on piochait de l'ancien album. Et... Ouais, et là, il y a une fois, il y a une genre... Juste 3-4, allez, du tout d'un album qu'on jouait pas en live. Et sinon, ouais. 70% d'une nouvelle album qu'on jouait déjà en live depuis... C'est bon, il est clippé, c'est bon. C'est ça. Je vous laisse le mot de la fin pour nos auditeurs et vos projets aussi pour la fin de l'année. Déjà, c'est la caméra. Merci. Merci. A plus. J'espère dans les salles de concert. Les gens qui vont se réoffrir bientôt. Et merci à tous de suivre, justement, les interviews de Compte Europe. C'est clair. C'est le public qui fait vivre. Enfin, c'est vous, nous, un petit coup. C'est clair. Et la bière ! La bière qui fait vivre le truc, quoi. Donc, c'est... Continuez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Peut-être merci à toi, je crois. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Diff, merci à vos... Merci. Merci à vous.